Les photos ont été réalisées par un photographe professionnel, Philippe Théry. Nous avons réalisé cette photothèque au printemps 2020. Vous voyez ici notre service de restauration, avec une alimentation en circuit court, avec des produits frais, des produits locaux, un label, le label de la région dans mon assiette, qui nous permet de valoriser toute cette chaîne en circuit court, avec des producteurs de la région. Avec tous les jours, du pain bio au repas. Les élèves apprécient le service de restauration et les repas qui sont proposés à la cantine. Les commissions restauration que nous faisons deux à trois fois par an témoignent de ce taux de satisfaction. Ce sont des commissions auxquelles participent à la fois les parents, les élèves, des personnels et bien sûr l'équipe de cuisine et la secrétaire générale de l'établissement. Elles permettent d'améliorer aussi le service qui est rendu aux apprenants. Sur cette photo, vous pouvez voir que tout le mobilier du service de restauration est neuf. Le conseil régional a également financé le sol, le lave-vaisselle, des équipements de cuisine. Tout a été remis en état sur ce début d'année scolaire au service des apprenants que nous accueillons. Nous avons également un partenariat avec une start-up qui s'appelle Mille Cantines et qui permet de réserver sur une appli mobile ses repas. Et ceci pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est une appli qui est très prisée par les élèves et elle permet aussi de pouvoir faire des petites animations ludiques qui sont valorisées grâce au support. Le chef cuisinier et son équipe sont très actifs sur tout ce qui est tri par rapport au gaspillage alimentaire. Ils sont accompagnés dans cette démarche par des délégués éco-volontaires au sein de l'établissement qui conduisent durant toute l'année des projets en lien avec la gestion des déchets à la cantine, mais aussi le compostage et d'autres actions en lien avec le développement durable.